bonjour les amis on continue toujours avec les bases de données et ado.net alors vous avez créé un projet on va l'appeler SQL commande projet aujourd'hui on va voir la classe SQL commande la dernière fois on nous avait vu SQL Adapter et nous avons vu comment SQL Adapter il charge les données à partir des bases de données et ensuite il les met dans un dataset et ensuite à partir de dataset on remplit notre gris notre data grid view on va voir un petit peu maintenant comment utiliser SQL commande pour faire ce travail on va aussi voir une autre classe alors pour commencer dans la boîte à outils toujours dans l'oglet de données vous allez ajouter un data grid view on va un petit peu le changer la propriété encore pour qu'il ressort dimensionne avec la feuille bien j'ai ajouté un bouton un bouton lorsqu'on clique dessus on va charger les données dans notre gris on va l'appeler comme vous voyez on va l'appeler par exemple afficher bouton afficher j'ai un petit peu la forme si vous voulez et une autre gris on va lui changer son nom aussi alors ce qu'on va faire on va accéder aux bases de données que nous avons ajouté aujourd'hui on va utiliser la base de données northwind qui contient bien sûr des informations sur les produits et les catégories etc on va entrer dans la table produits et chargé on va afficher les données qui sont dans cette table alors on va appeler cette grille data grid view toujours on sélectionne notre data grid view on vient de le name alors en règle générale ce que j'utilise j'utilise le mot gris j'utilise gris et après après gris j'utilise le une information qui spécifie ce que va afficher la grille étant donné que là je vais afficher par exemple les informations contenues dans la table produits alors je fais ça gris voilà gris produit bien alors on double clique sur notre bouton alors toujours ici mes yeux on a dit toujours nous avons tous n'utilisent ça c'est toujours utilisé ça c'est le data ça c'est comme ça ça le dataset est déjà compris data table data table nous avons vu ce que ça veut dire data table data column nous avons vu ça d'accord nous avons aussi dataset alors dataset data table 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 data columns ce sont des classes contenu dans l'espace de nos data les sql commande sql connection sql data adapter jl et sql data radar un autre classe qu'on va voir aujourd'hui sont contenues de les systèmes de données dont bien de l'espace de nom nous avons vu SQL client bien, alors on vient ici on commence par définir la connexion SQL connexion vous donnez une variable c nous avons vu ici qu'on peut définir la chaîne de connexion ici à l'intérieur, qu'on peut le définir après alors on va définir la chaîne de connexion dans la connexion string si on ne la définit pas ici directement on l'utilise bien sûr dans la propriété connexion string toujours entre les guillemets et on a dit la source de données voilà, ça veut dire le serveur qui contient alors, nous avons vu, on écrivait le nom de l'ordinateur ensuite, on t'y lâche ensuite, le nom de l'instance de notre SQL Server Express et nous avons dit bien sûr, pour ceux qui ont la version complète de SQL Server c'est comme la version standard, ou entreprise, ou développeur, etc. qui n'est pas express vous écrivez uniquement le nom de l'ordinateur sur lequel bien sûr est installé SQL Server bien, dans mon cas, moi j'utilise SQL Server Express ici alors j'utilise le nom de l'ordinateur, sinon on va utiliser autre chose qui va remplacer le nom de l'ordinateur on appelle ça localhost alors localhost, ou le nom de votre ordinateur, c'est la même chose ça c'est pas le nom de l'ordinateur, ça c'est, vous pouvez l'utiliser, vous aussi alors si votre ordinateur porte votre nom, par exemple, ou PC, je sais pas, 10 ou 80, je sais pas vous pouvez à la place de, le nom de l'ordinateur, écrire simplement localhost ensuite backslash bien sûr et le nom d'un autre, d'accord, instance de SQL Server Express SQL, vous écrivez bien sûr, vous, à l'instant, ce que vous avez nommé point virgule, vous n'êtes pas obligé de faire l'espace ici l'espace c'est pas l'ordinateur, ensuite, moi je l'utilise un petit peu pour, voilà, organiser ce que ça soit assez pareil et bien ensuite, on utilise la base de données à laquelle on va accéder bien sûr, ici l'espace, vous devez l'utiliser, initial catalogue, data source bon initial catalogue, ensuite le nom de la base de données, alors la base de données à laquelle on va accéder, c'est Northwind il va de la sortie voilà ensuite, un virgule, ensuite et le mot de base, bien sûr et, point virgule bien sûr, on a dit toujours ici, avec ce backslash, ou vous ajoutez un autre backslash sinon, vous utilisez ici un arbas bien maintenant, on va voir, c'est un petit peu la chaîne, cette chaîne-là elle est un petit peu longue d'accord, on va voir un petit peu comment la réduire pas la réduire, c'est-à-dire, pour qu'elle ne soit pas en même ligne, on peut la descendre un petit peu on peut la découper et la faire descendre, on verra bien sûr, on ouvre la connexion bien, il y a quelque chose qui concerne les connexions les connexions, avec ce qu'il y a de connexion, avec la classe, ce qu'il y a de connexion lorsqu'on les ouvre, il faut toujours les fermer bien, bien sûr, la fermeture, ce sera à la fin juste que l'on la prépare bien on verra ça, on verra ça après parce qu'il y a des spécificités, certaines spécificités liées à SQL Command, SQL Data Adapter, etc. certaines spécificités on verra, quant à la connexion, on verra qu'au SQL Data Adapter il a une façon de faire les choses qui n'est pas comme SQL Command avec les data sets aussi, on verra ça maintenant, ce que vous devez apprendre, c'est que une connexion ouverte devrait toujours être fermée à chaque fois que vous ouvrez une connexion SQL Server, vous devez la fermer on verra aussi les alternatives à ça, à cette écriture alors maintenant, on a créé notre connexion nous avons ouvert la connexion maintenant, on va utiliser la classe SQL Command et SQL Command, comme SQL Data Adapter, qu'est-ce qu'ils font ? eux et ces deux classes, ils interagissent avec SQL Server ils envoient des requêtes c'est-à-dire, ils envoient des requêtes pour sélectionner les données pour modifier les données, supprimer les données, ajouter les données et notre commande, la voici SQL Command, c'est ça la classe on va créer bien sûr un objet une variable objet de type SQL Command et bien sûr vous allez voir qu'à l'intérieur des parenthèses on peut aussi écrire la requête c'est comme on l'a fait la dernière fois pour SQL Data Adapter on peut écrire à la suite les requêtes, etc. on peut écrire directement entre les parenthèses c'est comme SQL Connection cette chaîne de connexion on peut écrire directement ici entre les parenthèses alors toujours COM alors est-ce qu'elle commande comment est-ce que le Data Adapter il a besoin des connexions alors lorsqu'il faut se connecter pour faire le traitement il faut le spécifier une connexion et la connexion entre connexion c'est celle-là ou l'audi utilise celle-là voilà ensuite on spécifie la requête et la requête c'est donc commande texte alors Select Etoile Form alors Select c'est une instruction sur SQL qui nous permet de sélectionner d'afficher d'accéder à des données et les sélectionner Etoile ça veut dire tous les champs tous les champs de la table From ça veut dire deux ou deux puits depuis quelle table et ici on spécifie le nom de la table bien sûr le nom de la table et ensuite le schéma etc on verra on verra ça on verra il y aura un chapitre sur ça c'est quoi quand est-ce qu'on peut spécifier les schémas quand est-ce qu'on ne peut pas le spécifier etc on verra ça ici le table qu'on va utiliser s'appelle products alors cette table elle est dans la base de données Northwind bien maintenant la requête de notre objet com quand est-ce qu'elle commande est remplie bien avec SQL Data Adapter on a vu que SQL Data Adapter il remplit un dataset d'accord il remplit un dataset et ensuite le dataset à travers son contenu il contient des tables un ensemble de tables on verra aussi on verra ça aussi avec précision et il affecte aussi l'une des tables bien sûr on a déjà fait ça on a affecté l'une des tables à la grille à Data Grid View ici on va voir comment est-ce qu'elle commande va opérer à sa façon alors pour ça on va utiliser une autre classe qui s'appelle SQL Data Raider alors là aussi vous utilisez un préfixe en règle générale voilà ce que j'ai utilisé je vais utiliser déjà moi-même j'utilise dr pour Data Raider dr pour Data et r pour Raider et ici on ne va pas utiliser new bien sûr on ne va pas utiliser SQL Data Raider est égal new non on va utiliser on va remplir notre Data Raider avec l'objet commande SQL Command com point et on va utiliser cette méthode execute Raider ça aussi on va voir les différences parce qu'il y a il y a une façon de faire entre SQL Data Raider et SQL Data Adapter il y a il y a une façon de faire dans le traitement des données on verra la différence donc ici on va utiliser notre objet com qui est de la classe SQL Command et qui va exécuter la méthode execute Raider et le Raider va charger les données dans notre objet dr qui est SQL Data Raider entre parenthèses bien maintenant on a des données dans DR et on verra aussi comment fonctionne DR donc est-ce que le Data Raider n'a pas le même fonctionnement comme SQL Data Adapter on verra ça il y aura un chapitre sur les différences entre ces classes et comment ils traitent les données bien maintenant ce que nous allons faire toujours la connexion c'est le principe le principe de base la connexion vous établissez la connexion toujours avec ses connexions ensuite vous établissez le traitement de données alors le traitement de données vous les allez établir avec SQL Command ou avec SQL Data Adapter d'accord SQL Data Adapter lui il utilise des fonctions ensuite il a voilà il a sa façon aussi de remplir le Data Set comme ici SQL Command il établit les requêtes c'est-à-dire le traitement ensuite il remplit à son tour SQL Data Raider bien ensuite nous on veut maintenant les données qui veulent être récupérées par un autre objet SQL Data Raider on veut les affecter bien sûr à notre grille alors on va commencer par faire on va charger ces données les données qui vont être ici on va les charger dans une table Data Table on va utiliser Data Table on a déjà vu Data Table ça c'est une table simplement une table on va l'appeler Data Table comme préfixe alors dès maintenant vous devez apprendre à utiliser le préfixe qui vous convient donc on extensionne notre classe Data Table dans Data Table et voilà ce qu'on va faire notre table qui est vide bien sûr on va juste la créer ne contient rien on va lui dire charge load charge les données qui sont dans l'objet DR de la classe SQL Data Raider bien et une table c'est quelque chose qu'on peut affecter directement à une grille pourquoi ? parce qu'une grille c'est déjà une table vous avez vu la grille c'est quoi une grille ? c'est une grille il y a des lignes et des colonnes c'est exactement ce qu'est une table une table c'est quoi ? c'est une structure de lignes et de commandes et de colonnes donc notre table maintenant elle est prête il faut juste l'affecter à notre grille donc on utilise le nom de notre grille grille voilà grille produit point et la source et la source de données donc on remplit les data grid view par la data source la propriété data source égal quoi ? égal c'est ça cette table ou lui affecte la table de table voilà notre grille est prête maintenant donc je répète toujours la connexion ensuite les traitements de données ce qu'on veut faire bien ensuite l'objet qui va contenir les données alors l'objet c'est ici SQL Data Reader c'est ça celui-là DR de la classe SQL Data Reader ensuite une table qui va s'encharger d'accord alors data table c'est quoi ? c'est un dataset si vous voulez oui mais lui il contient son table à la fois dataset il peut contenir plusieurs tables un dataset que nous avons vu la dernière fois il peut contenir plusieurs tables data table à la fois une seule table alors que dataset il peut contenir plusieurs c'est la différence principale qu'il y a entre data table et data set bien donc on remplit notre table avec l'objet DR il est rempli on l'affecte directement à la data source donc ces étapes vous allez devoir l'utiliser à chaque fois le principe c'est le même toujours connexion traitement de données récupération de données connexion traitement de données récupération de données lorsque vous récupérez les données avec un data table et un SQL Data Reader ou avec un data set à ce moment là vous l'affectez à votre grille bien on enregistre bien sûr on va faire un premier test donc si on a fait des erreurs ils vont nous le dire bien on affiche et voilà on a grandi et là c'est notre table la table product ça ce sont les les champs product ID product name etc ça ce sont les champs et ce sont les informations contenues dans ce champ on retourne ici nous avons vu ces instructions que nous avons utilisées dans la chaîne de connexion on va voir l'alternative à ça parce qu'il y a des alternatives alors on va mettre ça en commentaire on va retourner à la ligne d'accord on va voir comment on peut écrire ça d'une autre manière parce que il se peut que si vous révisez par exemple si vous utilisez d'exemple à travers internet ou dans des livres il se peut que vous allez voir que certains fois dans les chaînes de connexion d'accord on utilise d'autres d'autres paramètres si vous voulez d'autres instructions d'autres écritures on va aller voir maintenant alors la connexion notre chaîne de connexion est égale on met les guillemets on va voir maintenant alors nous avons vu qu'on utilise data source vous allez voir maintenant qu'on peut utiliser serveur à la plage de data source alors data source ou serveur dans les chaînes de connexion ici c'est la même chose c'est la même chose celle-là ou celle-là c'est la même chose est égale et ici on écrit le nom de notre serveur nous avons une personne ici localhost localhost comme je dis vous utilisez localhost sinon vous utilisez le nom de votre ordinateur donc localhost c'est un peu c'est un nom générique c'est une expression générique que vous pouvez utiliser ça remplacera le nom de votre ordinateur si vous avez oublié le nom de votre ordinateur vous n'avez pas vous ne voulez pas aller chercher le nom de votre ordinateur vous pouvez utiliser là exactement localhost à la place bien localhost bien sûr on ajoute bien sûr l'anti-slash bien ensuite le nom de la base de données initial catalogue ici vous pouvez utiliser à la place de initial catalogue ça vous pouvez utiliser directement ici de ta base qui est égale et ensuite le nom de la base de données vous pouvez bien sûr faire des copies et collées si vous voulez alors ça cette instruction ici et celle-là c'est la même chose bien on continue ici nous avons userid alors vous pouvez écrire de cette façon id c'est-à-dire userid on l'a remplacé avec id est égale le nom de l'utilisateur en virgule alors id est égale sa c'est la même chose que user id est égale sa c'est la même chose cette instruction et celle-là instruction ou expression c'est la même chose ensuite ici password pwd est égale et notre mot de passe alors ça et ça c'est la même chose et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les ensembles c'est-à-dire ici par exemple à la place de la base on peut utiliser un seul catalogue ici directement avec ça avec serveur ça ça ne veut pas dire que datasource doit fonctionner obligatoirement avec initial catalogue et userid non 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 pas obligatoirement c'est-à-dire on peut utiliser ici serveur ici par exemple database ici userid ici password ici par exemple on peut utiliser datasource et ici à la place de initial catalogue on peut utiliser database ici ici on peut utiliser userid ici pwd c'est-à-dire ça ce sont des alternatives d'accord on peut faire des combinaisons il existe que password on peut l'écrire password on peut l'écrire pwd il y a aussi d'autres écritures là c'est un preserveur on peut l'écrire aussi d'une manière mais surtout toujours cette question alors vous mettez deux anti-slash sinon on en repasse alors on exige pour voir afficher et voilà on va les donner c'est ok bien alors ça serveur ou datasource c'est la même chose initial catalogue ou database c'est la même chose userid ou uid c'est la même chose et password et pwd c'est la même chose et vous allez voir on peut écrire à la place de serveur on peut écrire ça aussi adr pour adresse vous allez voir ça marche aussi voilà et comme je vous dis vous pouvez combiner vous n'êtes pas obligé par exemple uid vous n'êtes pas obligé avec pwd ça ne veut pas dire que ici vous êtes obligatoirement obligé d'utiliser userid lorsque vous utilisez password non non même si vous pouvez utiliser password si vous voulez ici vous pouvez utiliser plus de vd voilà bien je veux bien sûr vous donner un lien un lien sur le site de microsoft ils donnent beaucoup de détails sur ça pour vous verrez les alternatives d'accord à ces expressions qu'on utilise voilà data source etc vous allez voir toutes les les chaînes par lesquelles on peut remplacer d'accord alors le lien vous allez le trouver bien sûr dans un document document de les ressources qui suivent cette vidéo donc dans le document ressources dans cette vidéo il y aura un lien je vous mettrai le lien là-bas bien alors c'est ça l'important maintenant on va voir comment on peut alors si on trouve que ça par exemple cette ligne est très longue vous voulez un petit peu la réduire la descendre un petit peu on va voir comment on fait pour la découper et descendre les voilà la partie qu'on veut la descendre un petit peu ce sera écrit un petit peu comme une sorte de paragraphe le principe est simple très simple le principe c'est quoi le principe c'est le principe des chaînes de caractère lorsqu'on a deux chaînes de caractère par exemple on a on va venir ici on va rester ici on a une variable on va faire un petit peu d'espace on a une variable par exemple string s on va écrire une chaînes de caractère bien on a vu que lorsqu'on veut ajouter une autre chaînes de caractère on fait la concrétination la concrétination c'est quoi c'est plus et une autre chaînes de caractère bonjour les amis bien bien sûr vous pouvez utiliser l'espace pour que ça ne colle pas etc bien ce qui nous intéresse nous c'est quoi c'est que ça c'est une chaînes de caractère et ça c'est une chaînes de caractère et ce qui le lit c'est plus et le plus ici joue le rôle d'un concrétineur il faut faire la concrétination la même chose ici ici ça cette phrase ici mais aussi cette instruction ici on peut l'écrire de toute façon et c'est toujours la même on peut venir juste avant le plus et taper entrer toujours la même chose c'est pas un problème on peut même venir derrière le plus et faire ça on peut même faire ça et voilà tout ça c'est comme la première instruction j'ai dit là on vient découper un petit peu l'instruction on va la découper on vient l'écrire sous forme d'un paragraphe pas une seule phrase mais sous forme d'un paragraphe et alors ça et la première phrase que nous avons ici c'était la même chose d'accord juste là ce qui nous permet de faire ça c'est ce plus et le plus bien sûr le côté de gauche et le côté droit de plus on doit avoir une chaîne de caractère que ce soit une chaîne de caractère entre guillemets ou une chaîne de caractère contenue dans une variable bien alors maintenant comment on va faire pour découper ça si on veut pour exemple on a une longue phrase d'accord c'est comme la première déjà elle est longue alors comment on fait pour la découper très simplement vous devez découper votre phrase en plusieurs chaînes de caractère moi je veux par exemple je veux la découper ici je fais quoi alors je vais créer deux chaînes de caractère voici la première et c'est là la deuxième alors les chaînes de caractère sont définies bien sûr par les parents les guillemets ça c'est la première c'est la deuxième bien sûr on utilise toujours un plus pour le concatener c'est le plus qui nous permet de faire le lien l'espace ici entre le plus et le haut ce n'est pas obligatoire on peut écrire ici le plus avec l'espace ou pas l'espace ici ce n'est pas obligatoire voilà moi j'ai fait l'espace juste pour l'organisation pour bien l'organisation pour que ce soit lisible toujours on crée deux chaînes de caractère et on fait un plus maintenant étant donné que vous avez deux chaînes de caractère et que vous avez un plus lorsque vous avez le plus vous pouvez utiliser plus qu'on voudrait alors vous pouvez venir avant le plus et taper entrée ou même après le plus vous tapez entrée peu importe avant là on est venu avant le plus on a tapé entrée et si on va venir après le plus on va taper entrée on a séparé notre chaîne de caractère en deux il est déjà en deux avec un plus maintenant on va la descendre c'est à dire nos chaînes de caractère sur un seul ligne maintenant ils sont devenus sous son forme de paragraphe sur plusieurs lignes on peut même descendre le plus si on veut comme je vous l'ai dit on peut le voir vous pouvez le laisser ici qu'on peut le descendre vous pouvez faire aussi ça aussi venir avant le plus et faire ça bien imaginons que je veux encore découper ok je veux juste venir ici et de créer d'autres chaînes de caractère donc je vous dis ça c'est une chaîne de caractère donc je dois les mettre entre les guillemets et c'est là j'ai une chaîne de caractère entre les guillemets et entre les deux je mets un plus parce que je mets un plus bien sûr il n'y a plus le signe d'erreur ici d'accord et je peux toujours venir ici et faire ça bien je peux je veux aussi séparer ça ok je crée deux chaînes de caractère et entre les deux je mets un plus et avant ou après le plus je tape un trait et voilà non pas trop alors ça c'est l'écriture celle-là et la première qui était l'ancienne lune c'est la même chose juste que là on organise une serveur-ci si vous avez par exemple des chaînes de caractère qui ne dépassent pas l'écran la largeur de votre écran ou elle est trop longue vous voulez la réduire vous découpez votre chaîne de caractère en plusieurs chaînes de caractère et vous agitez le plus et bien sûr avec le plus vous venez après le plus ou avant le plus vous tapez en trait et vous retournez à cause vous n'êtes pas obligé sur le plus vous n'êtes pas obligé à utiliser ça on peut attention on peut faire ça carrément du moment où vous avez le plus vous pouvez descendre ce que vous voudrez voilà on peut faire ça le plus c'est lui qui va jouer le rôle de concatenor celui qui va organiser votre chaîne bien maintenant juste pour que ça soit lisible il faut mieux que le plus ce plus soit là vous pouvez ajouter des espaces si vous voulez alors l'espace ici que j'ajoute n'a aucune utilité je l'ajoute juste pour l'organisation et on peut sans ajouter vous pouvez venir ici supprimer le point virgale et le réécrire vous allez voir j'ai ajouté un espace ici voilà pour que ce soit lisible pour bien organiser vous pouvez faire descendre ça si vous voulez vous pouvez faire ça voilà faire un petit peu d'espace comme ça pour que ce soit l'une après l'autre alors tout ça c'est la même chose toute cette façon d'écrire c'est la même que la seule ligne que nous avons et là vous pouvez avoir ça de cette façon alors ici adresse ou serveur on va rendre serveur ici serveur pas serveur il n'y a pas de U c'est serveur en anglais on peut avoir les solides maintenant de cette façon alors serveur on écrit le nom des serveurs database c'est le nom de la base de données id c'est le nom de l'utilisateur et password de la motemask c'est la même chose ici vous pouvez essayer de la réduire ici bien je vais supprimer ça nous on réjige notre travail on fait un test bien sûr on va voir voilà on a donné bien alors ce qui est important ici c'est quoi toujours ce qu'elle connexion nous avons vu ce qu'elle connexion ça a établi une connexion bien ici elle commande comme SQL Data Adapter c'est le traitement de données ça veut dire ils vont sélectionner des données ajouter des données dans la base de données modifier mettre à jour ou supprimer on verra ça on verra ces instructions on va les voir les instructions sépression et mettre à jour etc on va aller voir ça on va voir aussi l'ajout l'insertion l'insertion des données et on abaisseur lorsqu'on a fait le traitement on doit maintenant contenir les données le résultat le résultat il va être contenu avec SQL Data Reader ici qui est un genre et qui va les donner à un Data Table et la Data Table c'est une table et n'importe quelle table on peut l'affecter directement à une grille une grille c'est déjà une table donc une table c'est quoi une table c'est une structure de lignes et de colonnes c'est quoi une Data Grid View une grille c'est une structure de lignes et de colonnes c'est comme ça qu'il faut penser un petit peu cette façon d'afficher les données bien alors bien sûr ici comme j'ai dit la dernière fois on peut créer cette instruction directement ici ces deux instructions et réduire toutes ces trois alors on va le faire maintenant tous ces trois on va les réduire en seule chaîne de caractère pas chaîne de caractère c'est-à-dire en une seule instruction on va mettre ça en commentaire est-ce qu'il y a le commande notre variable bien et on vient ici on l'assume des parenthèses et on écrit notre requête celle-là ensuite virgule exactement comme est-ce qu'il y a le data adapter et on écrit le nom de notre objet connexion et voilà alors nos trois liens ici nous les avons réduits en une seule et vous ne serez pas obligé d'utiliser la propriété de connexion et la propriété comment accéder directement la même chose ici c'est-à-dire cette chaîne de caractère on peut l'écrire directement ici comme on a vu la dernière fois mais quand on open on est obligé de le faire surtout avec SQL commande et à la fin bien sûr lorsqu'on affecte les données à notre grille bien sûr à la fin nous avons la fermeture de la connexion bien on est obligé de fermer bien sûr SQL server lui il va fermer après un certain temps c'est-à-dire si vous fermez pas ici après un certain temps le serveur lui-même pas ici pas le serveur SQL server votre SQL server que ce soit SQL server standard ou développeur ou SQL server express lui-même après il va fermer sur la connexion mais après un certain temps mais si vous utilisez ici SQL connexion il faut vous avez terminé il va fermer directement il faut terminer il passe ici il ferme la connexion alors la bonne méthode bien sûr il faut toujours fermer la connexion ça c'était une utilisation de classes qu'on vient de voir aujourd'hui SQL command et SQL data rider alors vous pouvez tester les autres bien sûr vous allez dans la base donnée alors je vais aller dans la base donnée SQL server bien alors ici alors la dernière fois lorsqu'on a créé les bases données on a créé SQL server etc je vous ai montré comment installer SQL server et moi j'ai utilisé SQL server bien sûr en 2019 et la dernière version bien sûr de SQL manager bien là ce que vous voyez maintenant c'est une instance que j'ai installée et c'est la version 2014 ici bien sûr d'accord voilà juste pour vous montrer l'exemple qu'on peut faire le traitement bien sûr avec la version de SQL server 2019 et bien sûr 2014 bien sûr il y a des différences il y a des mises à jour etc mais juste pour vous montrer bien notre base donnée que j'ai utilisé aujourd'hui c'est celle-là Northwind nous avons vu comment la dernière fois on a ajouté Adventer les deux bases données Adventer works c'est ça 2014 ce que nous avons vu ajouté avec la version 2019 de SQL server c'est 2017 bien et vous bien sûr si vous avez la version que vous avez vous utilisez bien sûr comment dire la base donnée qui vous convient ici bien sûr si vous avez si vous avez SQL server 2014 si vous téléchargez la base de données Adventer works 2017 il va vous afficher des erreurs on ne va pas l'accepter et du coup vous êtes obligés bien sûr et dans le site de Microsoft comme je vous ai montré la dernière fois il y a les versions de Adventer works il y a 2014 2016 2017 et vous installez celles qui ne vous affichent pas d'erreurs bien alors Northwind c'est une vieille base donnée vraiment vieille très ancienne bien alors la table voici la table que nous avons utilisée c'est celle-là on peut cliquer avec le bouton droit et faire sélectionner les voilà les premiers même si on n'a pas 1000 la liste 77 bien c'est la base donnée qu'est utilisée alors vous pouvez faire le test ici dans votre projet à la place de products d'accord vous pouvez faire le test avec par exemple catégorise ou employé ou customers vous pouvez utiliser ça changer juste le nom de product utilisé et on verra pourquoi la dernière fois dans l'exemple avec SQL Data Adapter nous avons utilisé un autre nom avec le nom de la table ce qu'on appelle un conteneur ou un schéma et si on n'a pas utilisé alors ces différences on va les voir on va voir pourquoi il y a déjà il y a déjà je congé il y a déjà une explication c'est DBO on va voir votre DBO DBO c'est un petit peu le schéma par défaut alors lorsque vous ne spécifiez pas d'accord est-ce que le serveur utilise ça par défaut maintenant lorsque vous avez un autre conteneur on verra ça ne faites pas très attention à ce que je suis en train de dire maintenant si vous n'arrivez pas à comprendre c'est pas grave il y aura un chapitre dans lequel je vais expliquer ça il s'agit de pour vous donner un petit aperçu comprendre c'est tout pourquoi la dernière fois nous avons utilisé un nom on a fait point ensuite on a utilisé le nom de la table et ici on a écrit directement la table juste parce que ici on peut aussi utiliser DBO point product mais c'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de DBO lorsque vous ne spécifiez pas DBO est-ce que le serveur utilise automatiquement DBO c'est comme si vous lui avez dit je n'ai pas spécifié parce que j'utilise DBO bien alors au prochain chapitre à la prochaine session merci c'est parti pour ce qu'il y a merci pour ce qu'il y a que j'appelle Sous-titrage FR ?